Salut tout le monde, c'est Alex le serveur et on se retrouve pour le deuxième épisode d'Animal Crossing et nous sommes accueillis par Marine. Eh salut, tu viens faire un petit tour en ville, minouche ? A la petite utopie dans le slot A, il est 20h42 et nous sommes le 25 septembre 2004. Alors, il faut savoir que j'avais déjà commencé une vidéo en fait et je me suis planté. J'ai mis le 25 septembre 2014, je me suis trompé de 10 ans. Donc je suis arrivé en ville et il y avait plein de mauvaises apps partout et je me dis comment ça se fait ? Et c'est là où j'ai regardé l'horaire de l'ordinateur et j'ai vu 2014. Hum hum, on était en 2004 lors du premier épisode puisque le jeu est sorti en Europe le 24 septembre 2004 et donc je voulais commencer une partie à partir de cette date. Évidemment, je me suis planté. Pourtant, j'ai fait attention, j'ai noté la date et tout mais bon. C'est bon, on peut y aller ? Oui ! Hé, qui es-tu ? Alors, donc là, on choisit soit loup, soit je débute. Je vous explique après. Oh pardon, bien sûr, tu es loup, j'avais totalement oublié ton nom. Encore pardon. Très bien, je vais préparer ton arrivée. Attends une seconde. Donc je n'ai pas sauvegardé. J'ai éteint comme une brutasse. Donc on va sûrement se faire accueillir par Resetti. Du coup, ce sera l'occasion de vous montrer un peu Resetti. Quand on dit je débute, en fait, c'est pour créer un nouveau personnage mais dans le même village car je vous rappelle qu'il a 4 maisons. Merci pour ta patience. J'espère que tu vas bien t'amuser à cette utopie. J'espère que je n'ai pas trop foutu la merde en faisant des voyages dans le temps. Voilà ! Bonjour ! Je me présente. Je m'appelle Resetti. Monsieur Resetti. On se connaît ? Tu me dis quelque chose ? Ça va être très long parce que là, c'est fait exprès pour punir les joueurs qui ne sauvegardent pas. Enfin, peu importe. Écoute, merci d'avoir acheté ce jeu. Animal Crossing. Euh, au nom de tous ceux à Nintendo, je... Euh, je... Et après... Oh, j'ai oublié, zut zut ! Bon, nous en sommes en chose sérieuse, tu veux ? Peut-être que tu ne le sais pas mais toi et moi, il faut qu'on cause. Bon, je t'explique ce que je fais là. Pour éviter les malentendus. Tu sais, tu as redémarré ta console. Tu ne me contredit pas. Par erreur ou sciemment, peu importe, tu l'as fait. Non ? Alors peut-être que tu as simplement éteint ta console sans sauvegarder ? Quoi ? Pardon ? J'ai malentendu. J'ai raison, tu l'as fait ? Ha ha ! Bien. Alors ouvre bien grand tes oreilles. J'ai horreur de me répéter. Redémarrer, c'est comme appuyer sur un bouton d'alarme. T'appuies et je déboule, tu vois ? Faut sauvegarder avant d'éteindre. Si tu ne sauvegardes pas, c'est comme redémarrer ou appuyer sur le bouton reset. Bon, ben, voilà. Je crois que c'est bon, j'ai fini. Oublie les autres jeux, 2 minutes, d'accord ? Ce que je veux, c'est que tu essaies de jouer à ce jeu, Animal Crossing, sans appuyer sur le bouton reset. Pigé ? Je sais ce que tu penses. C'est à toi de décider si tu appuies ou non sur le bouton reset. C'est ta Gamecube. Oh ! Il a dit ta Gamecube. C'est ta Gamecube. Je vais faire une impression écran. Bah, désolé, mais les règles sont les règles. Tu piges ? N'en faisons pas un fromage. Fin de la discussion. C'est notre première rencontre, j'ai été cool, sympa. J'ai fait les choses en douceur. Oh ! J'oubliais. C'est mon boulot. Je le prends à cœur. La prochaine fois que tu me vois, t'attends pas à un resetting top moumout. Je serai super vénère. Oh ! J'oubliais. J'ai surveillé mon langage aujourd'hui. Hmm, c'est pas mon habitude. La politesse et tout. Pour ne rien te cacher, bah... Parait que j'ai un vocabulaire bien salé. Parait que je fais flipper. Voilà. Tu me connais un peu mieux. J'y peux rien. C'est comme ça. C'est pas ma faute. J'ai rien contre toi en particulier. Je veux pas être méchant ou quoi. Je suis pas un monstre. D'avance, pardon aux personnes sensibles et émotives. Désolé. Faut faire avec, ok ? En fait, on me paie pour être une peau de vache. Mouais. Ha 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 ha. Bon. Il est temps que je rentre dans mon trou. Bah écoute. J'espère que... J'aurai pas à revenir. Hein ? Et maintenant... Cassos. Alors, je pense que tu reviendras parce que je pense qu'un autre jour, je me planterai au niveau de l'horaire. Donc là, ça va. On n'est pas envahis par les mauvaises herbes. On est la bonne année. On n'a pas laissé passer 10 ans. Donc tout va bien. D'abord, du courrier. Une lettre. Voyons voir ceci. Lettre du musée. Oh, le musée Pétaouche. Le musée Pétaouche t'invite cordialement à prendre part au programme d'identification des fossiles. Envoie-nous tes fossiles pour identification. Et bah, c'est parfait. On va pouvoir envoyer nos 4 fossiles, du coup, qu'on avait récoltés la fois dernière. Alors. Euh... Voilà. Au musée. Euh... On s'en fout de ce qu'on écrit au musée. Voilà. Alors, on ne peut mettre qu'un fossile par lettre. Très pratique. Ok. Donc maintenant... Voilà. Et voilà. Donc là, on pourra apporter les lettres au musée. Donc, retour à la petite maison. On va installer... Qu'est-ce que... Mais ça ne va pas la tête. Pourquoi il y a des cafards ici ? Je ne me suis absenté qu'une journée. Je ne me suis absenté qu'une journée, non ? Clea, Gogo, Marine... Oti ? Hein ? Un nouveau voisin ? On va les rencontrer. La rencontrer, je pense. Ok. Alors, cerise. On ramasse. Donc, notre super déco. On va ajouter un petit peu de... De musique. Grâce au... Giroïde. Ce n'est pas du tout ça que je veux faire. Tadadadam. Très bien. On va poser, alors... Le t-shirt... À quoi ça ressemble ? C'est celui que j'avais. Ouais. J'ai encore l'uniforme sur moi. Un peu coloré. Alors, l'uniforme, il est très rare. On ne peut pas le récupérer autrement dans le jeu. Euh... C'est celui que je préfère, là. Le précédent. Le haut mode. Donc, l'uniforme, on va bien le garder. C'est important. Ça, je n'aime pas. Je vais pouvoir le vendre ou l'offrir. Ah, c'est pas vrai ! Envahis par les cafards. Pourquoi t'es excité comme ça ? Viens, viens à la maison, Lou. En quoi puis-je être utile ? Hum... Rien, rien. Tu es sûr ? Très bien. À bientôt. Est-ce qu'il y a un petit message sur le panneau ? Oh là, doucement. Les points, machin. Chez Nook, machin. J'ai enfoui un piège dans le loupin F5. Je suis vraiment trop sympa. Allez hop, plus vite que ça. Loupin F5. On ira voir ça. Oh ! Ne serait-on pas samedi soir ? Bon, je l'ai un peu fait exprès. Voici Kéké. On ira le voir tout à l'heure. Oh ! Un insecte. Bon, ça me frustre d'avoir plein d'insectes là pour les capturer. Donc, direction la boutique. Oh ! Alors déjà, on va vérifier si... Non. Ce n'est pas celui-là. Un nouveau gyroïde. Un jazoid. Alors, je rappelle qu'on ne peut avoir que 4 gyroïdes dans la maison en même temps. Enfin, 4 gyroïdes activés. Ah, un bon fossile. Oh ! Oh, la musique est tellement reposante. Hey ! Salut Théo ! Eh, comment se passe ta soirée, Lou ? Bon, c'est la première fois qu'on se voit aujourd'hui, non ? Tu as trop de trucs à faire, mon ourson ? Tant mieux. C'est bien d'être occupé. Il n'y a rien de plus ennuyeux que de n'avoir rien à faire, mon ourson. Bon, j'ai l'impression que tu as besoin de quelque chose. Raconte, mon ourson. Est-ce que je peux l'aider ? Voyons voir. Non, je ne vois pas. Je ne vois vraiment pas. La prochaine fois, peut-être, mon ourson. Allons rencontrer Oti. Qui doit être dans les cartons, j'imagine. Ah non, elle est déjà installée. Bonjour ! Bonsoir ! Quelle joie de te connaître, car c'est notre première rencontre, pas vrai ? Moi, c'est Oti. Et toi ? Lou ? J'aime bien. Euh, quoi, c'est mignon ? Tu sais, j'ai les têtes barjots, mais je crois que toi et moi, on va bien s'entendre. Euh, quoi ? Alors, on va voir s'il n'y a rien de... Voilà, ok, il n'y a rien ici. Au cas où, pour creuser, c'est évident de faire des demi-tours. On va vite aller chez Tom Nook voir ce qu'il propose à l'achat. J'espère que je pourrai avoir une canne à pêche. Ou alors un fillet à papillon. Oh, le hand spinner de la mort. Oh, il y a un moustique. Ah, il est là. Vous voyez ? Là, tout petit. Regardez si je ne bouge pas. Non, non, je crois que ça me fait une mauvaise tête pendant un moment après. Oh, l'arbre est mort, là. Là, il pousse. Et ici, il pousse aussi, d'accord. Bien. Les fleurs, il n'y en a pas de nouvelles qui ont poussé, j'ai l'impression. Oh, loup ! Eh bien, quel timing ! Ça m'était complètement sorti de l'esprit. Mais j'ai quelque chose de très important à te demander. Oh, non. J'aimerais que tu représentes Tite Utopie auprès de l'Académie des Joyeux Décorateurs. Ce n'est pas très difficile. Il te suffit simplement de décorer ta maison avec un minimum de style et de goût. Parfois, les juges de l'Académie notent ton intérieur et tu reçois les résultats par courrier. Tout ce que je te demande, c'est de faire le meilleur score possible. Ça le fait ? Ce n'est pas impossible ? Alors, tu crois que c'est dans tes cordes ? Bon, allez, je m'en charge. Je savais que tu dirais ça. Bien entendu, la réputation de notre village repose sur tes épaules. Ne nous déçois surtout pas. Essaye de bien décorer ta maison et nettoie-la à fond. Tu as pigé ? Un coup de balai, ça ne fait pas de mal. Bonne chance. Alors, qu'est-ce que tu vends aujourd'hui ? Oh, non. Une pelle encore. Oh, le manque de bol. Bon, ça, c'est quoi ? Un mur en lambris d'une qualité supérieure. Fais-moi voir. Ah, ce n'est pas trop mal. Ah, 1320, j'achète. J'ai pas mal de clochettes après tout. On va se faire des sous aujourd'hui. Biais de tombola. Oui, ce mois-ci, on est le 25 du coup. Encore un peu le temps. Une céramique. J'achète aussi. Avec 5 biais, tu gagnes une chance de participer à ma tombola. Oh, c'est bien, on va continuer à acheter. Je vais acheter le pion noir à 1000 clochettes. Ah ! Oui, bah, je vais vendre, justement. Je veux vendre. Oui, tout. Toutes les cerises. Pas cher, hein. Franchement. Est-ce que je vends ou est-ce que j'offre mes t-shirts ? Je vais les offrir. L'enjeu en vendra. Non, ça va. Merci. Je prends ça. 30 septembre pour la tombola. Ok. Alors, je prends ça aussi. Parce qu'on va en avoir besoin. Oui, j'achète. Et je vais prendre les fleurs, tiens, aussi, pour décorer. Les tulipes jaunes. Voilà. Bah, tu m'étonnes avec tout ce que je t'ai acheté, là. Tu m'étonnes avec tout ce que je t'ai acheté, là. Oh, il est joli, ce papier. Alors. Voilà. Alors, je suis très déçu. On ne peut pas encore commencer à pêcher. Ni à attraper des insectes. C'est vraiment dommage. Oh. Mauvaise herbe. On va vite les retirer avant qu'elles envahissent le village, comme en 2014. Bon, on ne peut faire que les fossiles, du coup. Et encore, il faut les envoyer, maintenant. Pas vraiment les recevoir. Oh. On ira ramasser des coquillages, du coup, pour compenser, pour se faire des sous. Non, c'est vraiment dommage. Non, c'est vraiment dommage. Pour les insectes. Regarde ce que je pourrais attraper. Vous le voyez, hein. Vous l'avez vu. Alors, le dernier coup, il y a un petit cadeau qui est passé dans le ciel. Et je me dis... Tiens, je l'ai fait fuir. Et je me suis dit... Oh, je ne peux pas l'attraper. Je n'ai pas le lance-pierre. Mais il n'y a pas de lance-pierre dans cet épisode. C'est... Après, là, il faut attendre qu'il tombe dans un arbre, en fait. Tous ces insectes que je ne veux pas prendre. Ça me rend triste. Oh, Elisabeth. Hein ? Allons, bon, un usager. Alors, qu'est-ce que tu veux ? Elle est beaucoup moins sympa que... Celle qu'il a le jour. Il faut le faire une par une ? Oui, oui, c'est dans la boîte. Bon, c'est tout, tu en as d'autres. Oui, oui, c'est dans la boîte. Bon, c'est tout, tu en as d'autres. Tu veux envoyer quelque chose ou quoi ? Alors, je cherchais s'il n'y avait pas un bouton pour sélectionner plusieurs trucs, en fait. Ouais, c'est dans la boîte. Bon, c'est tout, tu en as d'autres ? J'en ai d'autres. Alors, si vous vous en souvenez et si vous savez, donc, du coup, quel bouton utiliser pour envoyer plusieurs trucs ou sélectionner plusieurs trucs, ça m'aiderait beaucoup, en fait. C'est dans la boîte. Très bien, je vais arriver à Antoine pour lui demander, il faut vraiment être grave, il faut poster une note la nuit. Merci beaucoup. Allez, sors d'ici, c'est ta fille. Je ne peux pas en envoyer d'autres, du coup, après. Ah bah, tiens, Antoine. Salut, Antoine. Notre petit facteur. Ah, la musique a changé, vous avez remarqué ? Parce qu'il est 21h. Oh ! Les gens, j'aide vraiment tout et n'importe quoi. Un tee-shirt décalé. Je vais creuser dedans. Et un tee-shirt D. Attention, on se place bien. Mon astuce, c'est de me mettre vraiment juste au-dessus et d'appuyer sur le bas. Parce qu'en fait, chaque coup de pelle nous fait reculer, en fait, du rocher. Donc, il faut être bien prêt. Les rochers avec la mûre derrière sont les plus simples parce que du coup, on peut vraiment se... Bah, être bien calé, en fait. Hé, Prince. Voyons un peu. Tu t'appelles... Non, non, dis rien. Lou, c'est ça ? Dis donc, si tu sors à une heure aussi tardive, c'est que t'as dormi carrément longtemps. Boing. Quoi de neuf, boing ? Du boulot. Euh, attends. Bah, je n'ai rien. Une autre fois, peut-être, boing. Bon, on va discuter, alors. Ça va, boing ? Raconte un peu. Qu'est-ce que tu veux, boing ? Quoi de neuf ? T'as de l'argent ? Il t'en faut si tu vas acheter des outils. Ou n'importe quoi d'autre, d'ailleurs. Il y a plein de manières de gagner de l'argent. Même si tu n'es pas un beau de travail, tu peux t'en sortir, regarde-moi. Quand je veux un gâteau, je récupère des vieux trucs, je les amène à ce vieux gredin de Nook et il me les achète. Sérieux, ce mec achèterait n'importe quoi, même si ça venait de la décharge, boing. Quel crétin. Eh bah, dis donc, ils sont sympas avec Nook. Donc, je suis au village. Enfin, à la maison. Encore, mais... Alors. Carpet décoré. Ou céramique. On va tester la carpette. Ouais, c'est pas mal. Arrête avec le plan. Chaises-cœurs. J'ai oublié que j'avais ça. Bon, c'est un peu éclectique comme style pour l'instant. Je ne vous le cache pas. J'ai un gyroïde en plus. J'ai pas vraiment la place pour le mettre. Mince, j'ai jeté à l'eau, le pauvre. Il s'est suicidé à cause de moi. Encore un gyroïde. Un méga ploufoïde. Mais saute pas dans l'eau, enfin. Tu vois bien que je passe à côté. Attends, attends, attends. Attends. Ah. Fais lui mettre un coup de pelle, là, pauvre. Ah, j'aime vraiment ton intérieur. Lou, c'est agréable de te voir, beauté. Le soir, j'ai envie de voir des gens, beauté. Tiens, au fait, t'as besoin de quelque chose, beauté ? Un coup de main ? Je crie famine, beauté, vraiment. Je suis sur le point de faire un malaise. Si j'avais juste une poire, ça me calmerait déjà. Mais il n'y en a pas, petite utopie. Ah mince, bah ouais, bah comment tu veux que je t'amène une poire ? Tu me donnes des missions. Celui-là, je l'ai fait déjà. Ouais. Ah. Perdu dans les arbres. Cette musique tellement reposante. Et tellement jolie aussi. Les musiques d'Animal Crossing, c'est quand même quelque chose. Ah. Bah oui, mais si t'as faim, tu manges aussi des cerises, si t'as vraiment faim. Ah, un fossile. Ah, un fossile. Ok. Et voilà. Bon, toujours pas. Dernier coup, c'était celui-là, je crois, qui nous a donné des clochettes. Le glouglou de la fontaine. Tout cet argent que je ne peux pas utiliser. Parce que je ne peux pas pêcher. Entre, bienvenue chez Charte Bois de Fée. Ici, c'est toi qui crée la mode. Oui, j'avais dit que j'avais créé un motif, mais pas cette fois-ci. Merci encore, reviens vite. Oui, il y a rien qui me plaît. Tout est pas tip-top. On ne va pas pouvoir tout prendre. Ah, j'ai hâte de faire nos premiers dons au musée. Ah, le gogo, je ne l'aime pas trop. Il est assez désagréable. Eh, comment ça va, Wistiti ? Ah ouais ? Ça fait plaisir à entendre. Ah bon ? En fait, il n'est pas si désagréable que ça. Mais n'oublie pas, si tu en fais trop, tu vas revenir ton corps de rêve, Wistiti. Ah non, en fait, il est super sympa. Ce que je veux dire, c'est qu'il est important de prendre un peu de recul parfois. Sinon, c'est le stress assuré, Wistiti. Qu'est-ce que tu veux, Wistiti ? J'ai rien que d'Aloa Luna de la zéro. Je regrette. Je repasse un peu plus tard, Wistiti. Ah. Un super coassoïde. Un cocassoïde, je ne sais plus. J'ai mal lu. Oh, il a allumé le phare. Ah. Un fossile. Oh. Voilà. Ok. Du coup, si on est plein, il faudrait aller déposer nos lettres. Et je dois peut-être quand même stocker les t-shirts, tout ça. Tiens, je ne sais plus où est ma maison. Ah oui, il faut passer par là, c'est vrai. Bon, je vais déjà passer chez Nook pour vendre les 2-3 coquillages que j'ai sur moi. Bienvenue ! Alors, je veux vendre. La porcelaine, 30 clochettes, ouais, bon. Il n'y a pas un truc qui rapporte, là ? Une patte de lion. Ouais. Ah, le corail, c'est 250. C'est déjà plus intéressant. Donc, ne surtout pas niger que j'ai le corail si j'en vois sur la plage. Encore ? Mais ce n'est pas possible. Comment ça se fait ? Ça m'énerve. Pourtant, tout est rangé dans cette maison. Alors, garde les objets. Que 4 ? Oh. Ce n'est pas à vendre. Je expose juste. 10 000 clochettes, non. Allez, 111 clochettes. Pour le t-shirt. Non, c'est bon. Casse-toi le moustique. Alors, oh, mince, j'ai loupé la descente. Alors, dans les Animal Crossing suivants, le monde est beaucoup plus rond. Il est vraiment très, très, très arrondi. C'est assez rigolo. Alors, le bureau de poste. Le bureau de police, plutôt. Le poste de police. Oh ! Allez ! Ah, mince. Bon, on a eu pas mal, quand même. Tu peux tout prendre ? Yeah ! Je me demande si on peut pas s'approcher du remboursement du prêt. Combien il nous restait ? Non, 17 000, je crois, malheureusement. On n'est pas si loin que ça. Ah oui, carrément, même. On va voir, il y a peut-être des trucs intéressants à revendre. Oh, bien sûr, oui. Tous les objets ici sont perdus. Enfin, on ne sait pas à qui sont les objets. Tu peux prendre ce que tu veux, je crois. Oh, un meuble. C'est un pion blanc. Oh, mais c'est parfait, j'ai le pion noir. Bah, je prends, hein. Merci. Jiji. Merci d'être passé ! Bah, tout le plaisir est pour moi, hein. Toute la thune aussi, d'ailleurs. Alors, on a récupéré les thunes. Oh, toujours ces mystérieux ballons. Oh, tous ces insectes qui chantonnaient qu'on ne peut même pas attraper. Bon, bah, au moins, ça a retiré la mauvaise herbe. C'est le truc le plus embêtant. Si tu ne joues pas pendant je ne sais pas combien de temps, eh bah, voilà. Mauvaise herbe, mauvaise herbe, mauvaise herbe. Pourtant, là, on joue tous les jours, hein. Donc, imaginez si on ne joue pas pendant une semaine. Le cauchemar. Ah bah, tiens. Qui avait mis un piège, ici ? Ah, on avait été prévenus. Pourtant, c'est ça, le lopin F5. Ah, du corail. Je vais essayer de voir si je peux connecter une... Enfin, si je trouve un moyen de connecter artificiellement le Game Boy Advance. Si j'ai assez pour tout rembourser, ce serait formidable. Du corail. Ouais. Et là. Je me demande s'il n'y a pas un truc à faire, quand même, avec ces trous magiques. Vous vous en souvenez, vous ? Bah, non. Je ne vais pas le reboucher, tiens. Ah, mais arrête, je veux juste courir, là. Déjà. Prends le billet. Enfin, le billet. Eh, mais je crois que là, on va avoir... On va notamment... Notamment. On va certainement avoir de quoi rembourser le prêt. Je me perds encore un petit peu, hein. Alors, par là. Voilà. Alors, à noter que dans cette première version, le magasin de Tom Nook est toujours dans un lopin A. Comme la poste. Alors, je veux vendre... Du corail. Tout. Oui. Je veux vendre ceci. Un clippé astre. Oui. Ouais. Oui. Je ne suis pas sûr d'avoir assez, en fait. Une patte de lion. 40. Non. Je veux... Autre chose. Je veux rembourser le prêt. Attends. C'est quoi, ça ? Hein ? Oui, des objets et tout. Attends. Non. Non, c'est bon. Start. Peut-être pas. Non, non. C'est où qu'on rembourse le prêt, déjà. Mince, comment on rembourse le prêt ? Hein ? Je ne sais plus. Ah, tu as encore du papier. J'étais sûr que c'était là qu'on remboursait, en fait, auprès de lui. Ah, parce qu'après, dans l'épisode d'après, il y a un distributeur où on peut faire les remboursements, mais là, il n'y a pas. Bon. C'est étrange. Allons voir Tota Kéké, et pendant ce temps, je ferai une recherche sur comment rembourser. Salut. Cool. J'ai toujours de trouver de nouvelles personnes qui soient dans le move. Je m'appelle Tota Kéké, mais quand je donne des concerts le samedi soir, je me fais appeler Kéké la glisse. Je suis à fond dans la musique. Je ne cherche pas la gloire ou l'argent. C'est pour les miner, ça. Pas pour moi. Tu veux que je te joue quelque chose ? Ouais. Cool. S'il y a quelque chose que tu veux écouter, dis-moi juste le nom de la chanson, et je te la joue. Tu vois ce que je veux dire ? Tu as une chanson préférée ? Alors, en fait, il faut trouver un nom de chanson, et rajouter Kéké derrière. En général, c'est ça, ces morceaux. Mais je ne me souviens pas trop. Donc, on va lui faire confiance. Tu veux écouter du bon son ? Pas de problème. Écoute-moi ça. Vire les Kékés. Ou vire l'ail, je ne sais pas comment ça se prononce. C'est quoi ce mot ? Et voilà. Petit concert pour vous. Sous-titrage ST' 501 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 Ça c'est dingue ! Où est-ce qu'il peut bien être ? Oui donc là c'est le petit cheval J'ai peut-être pas vu Ellie je crois On va aller pas chez elle Hé ! Un tutoïde Non mais Gogo t'es où là ? Je veux déposer des sous Et bah voilà T'as tout remboursé C'est même pas marrant Merci Alors tu veux faire autre chose ? T'es pas le droit de finir je vais rater mon feuilleton Rien rien D'accord Fais la porte à toi Et que ça saute Yeah ! Youhou ! J'ai fini de rembourser mon prêt Je n'ai plus de dette Enfin Je vais faire un tour de ville par là Et je vais aller narguer Nook Bon ouais tu vas pas la récupérer aujourd'hui je crois T'as... Qu'est-ce qu'il lui a prêté déjà ? Je ne sais même plus ce qu'il lui faut Mince J'ai retenu qu'il le surnommait Mistral Parce que quand il parle c'est du vent En même temps si tu prêtes pas On te pique pas les trucs Introuvable Bah ouais mais bon où ? Tu l'as pas vu par hasard La nuit tombe à mon ourson Ou alors je vais prendre rendez-vous chez l'ophtalmo et Lico Dis-moi comment puis-je être utile loup ? Gogo a encore un livre d'images que je vais passer Mon ourson grouille Bah ouais 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 mais... Je vois pas Gogo Tiens J'avais loupé ça Ah un fossile Deuxi On zuiber Avengers J'ai loupé-la vẻ Re gros Roswell J'ai loupé Eh J'ai plutôt Loupé Bon bah j'abandonne Franchement là Désolé Théo Je vois pas où il peut être Bon j'ai pas fait tout 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 Mais c'est déjà assez relou de courir comme ça Dans tous les sens Merci Lou Merci beaucoup Je suis très content que tu m'aies payé aussi rapidement Quel dynamisme J'étais sûr que tu rembourserais tout Lou Je n'en ai jamais douté Tu es très responsable pour ton âge C'est ta façon de me dire que ta maison est trop petite Sois pas timide C'est normal de voir une grande maison C'est dans la nature des animaux Bon si tu veux Je peux faire quelques travaux dedans Pour la grandir Comme ça tu pourrais mettre plus de meubles Et avec plus de meubles Tu seras plus heureux Alors qu'est-ce que t'en dis ? Tu veux que j'endrisse ta maison ? Bon allez C'est ce que je pensais T'es bien le genre de personne à vouloir agrandir ta maison Lou Donc puisqu'on fait des travaux Quelle couleur souhaites-tu pour ton toit ? Alors On va changer la couleur Verpale T'as quoi encore ? Oh putain Euh Allez je vais prendre Verpale Je vois je vois oui Verpale c'est une jolie couleur Très bien Bon ça devrait être terminé demain J'espère que tu meurs d'impatience Merci beaucoup Reviens vite Bah oui j'ai hâte de voir ça Et j'ai hâte surtout que tu me vendes des Des filets à papillons Ou des trucs du genre Parce que là franchement Des pelles Mais qu'en ai-je à faire des pelles ? J'ai déjà une pelle Bon bah je pense qu'on va s'arrêter là Pour cet épisode Tant pis pour Gogo Qui est quelque part en ville Le livre d'image de Théo Attendra un petit peu Ah mais c'est peut-être celui-là C'est peut-être celui-là le verpale en fait J'ai hâte de fois la même couleur Bon c'est pas grave Peut-être qu'un de mes nouveaux voisins Vaudra changer sa couleur On verra l'épisode suivant Normalement Il y aura un invité Qui commencera une partie du coup Et qui s'installera dans une des maisons A côté des miennes Enfin à côté de la mienne plutôt Merci à tous d'avoir suivi cet épisode En tout cas Je vous invite à liker Et à laisser un petit commentaire Notamment si vous vous souvenez Comment s'exprimer plusieurs objets Ça peut être pratique pour moi Comme d'habitude Cliquez sur la description de la vidéo Pour accéder à une sélection de let's play Il y en a près de 40 Plus de 40 même Sur ma chaîne actuellement Dont une dizaine de terminés Allez jeter un oeil Ça me fera plaisir Ah bah Gogo T'étais là en fait T'étais chez moi Bien Donc il y a plein de jeux Gamecube aussi Mais aussi des jeux Super NES Gameboy Nintendo 64 Donc n'hésitez surtout pas Il y a aussi du mobile Il y a aussi du PC Dans tous les genres disponibles Abonnez-vous Cliquez sur le petit bouton En bas à droite Merci à tous Et à très bientôt Pour la suite d'Animal Crossing Sur Gamecube Avec un invité prestigieux Comme je vous l'avais annoncé Merci Et à la prochaine bande de Wistiti Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501